Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme. Je voulais faire une vidéo sur mon expérience de l'initiation Chaktipat que j'ai reçue ici en Inde, à Chiffkoury. Donc voilà, je m'appelle Jérôme, j'ai 48 ans, je suis français, je viens du Lot-et-Garonne en France, près d'Agin. Dans la vie courante, je suis à la fois project manager pour des projets de construction dans les travaux publics, des fondations en fait. Et je suis également un marin puisque j'ai construit mon propre voilier il y a déjà de ça 18 ans, dans les années 2000. Et j'ai pas mal voyagé avec mon voilier autour de la planète. Donc comment j'en suis venu à la Kundalini et à la Chaktipat, c'est une histoire assez courte encore une fois. Mon expérience de la méditation ou de la spiritualité en pratique est assez récente. Elle date de 2015 quand j'étais au Bhoutan pour un travail. J'ai rencontré un Bhoutané qui travaillait dans mon équipe et qui m'a proposé de pratiquer la méditation avec lui. Ça m'a parlé tout de suite et donc je suis allé avec lui un dimanche, je me souviens, dans sa maison. Et je me suis retrouvé dans une pièce où tout le monde était assis et pratiquait la méditation. Et j'ai commencé comme ça. À la suite de ça, cette personne-là m'a dit qu'il était important de garder une discipline de méditation, c'est-à-dire de le faire tous les jours. Donc depuis cette date-là, depuis deux ans et demi à peu près, depuis l'été 2015, j'ai pratiqué la méditation tous les jours, au début 15 à 20 minutes par jour. Et puis petit à petit, les séances se sont allongées. J'ai remarqué assez vite les effets, au bout de 15 jours à peu près, les effets sur ma vie de tous les jours, c'est-à-dire le moral va mieux, on est plus calme, il y a moins de frustration et on n'est plus lucide sur soi-même, on va dire. Ceci étant, moi j'avais un intérêt pour la spiritualité depuis longtemps, depuis à peu près mes 20 ans. J'avais commencé à m'intéresser sur le taoïsme, j'avais lu pas mal de bouquins, pas mal de livres, mais jusqu'à, donc récemment en 2015, cet intérêt, cet intérêt est plus théorique et j'avais très envie en fait de passer à la pratique. Donc voilà, à partir de cette pratique journalière que j'ai peu à peu, petit à petit allongée, mais c'est-à-dire que mes séances de méditation devenaient plus longues, plus efficaces. J'arrivais parfois à éliminer les pensées qui venaient en permanence. Petit à petit, le silence intérieur s'est installé, même si ça restait quand même assez limité. Bon, et puis quand on pratique la méditation, on est au courant de ce que c'est que la condialini, donc je ne vais pas l'expliquer ici, vous le savez déjà où vous pouvez le chercher. Le problème qu'il y a est que beaucoup de gens, je pense, ressentent comme moi ou ont ressenti. C'est une sorte de frustration, peut-être passagère, de temps en temps, dans le sens où on a l'impression de ne pas toujours bien progresser. Même si on pratique tous les jours, parfois il arrive qu'on soit frustré et qu'on ait l'impression qu'on ne progresse pas. Et moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens, notamment qui, à cause de ça, abandonnent leur discipline. Et le problème, il est là. Donc quand on abandonne la discipline, effectivement, il n'y a plus de progrès. Et j'ai aussi commencé à m'intéresser, à regarder beaucoup de vidéos, forcément, sur l'éveil de Kundalini. Bon, il y a pas mal de gens en France et de par le monde entier qui éveillent leur Kundalini de manière spontanée. Il y a notamment une personne en France dont j'ai regardé pas mal de vidéos, qui s'appelle Christophe Alain, qui raconte en détail, soit dans des émissions de radio, soit dans des vidéos directes, son expérience de Kundalini spontanée. J'ai aussi écouté d'autres vidéos d'autres personnes qui ont éveillé leur Kundalini. Et effectivement, ça m'a semblé, comment expliquer ça, difficile, voire dangereux. En fait, il y a pas mal d'histoires sur Internet que peut-être vous avez aussi vues, qui parlent des dangers de l'éveil de la Kundalini. Alors, il y a toutes sortes d'histoires dans lesquelles les gens finissent dans des hôpitaux psychiatriques. Et en fait, toutes ces histoires qui circulent sur Internet entretiennent la peur au sujet de la Kundalini. Et ce n'est pas bon. Donc, à partir de ce cheminement, en fait, j'en suis venu de manière naturelle à m'intéresser à ce que c'était, à pouvoir avoir un guide, comme un professeur, pour me guider dans cette expérience de la Kundalini, qui, bien sûr, jusqu'à ce que je vienne ici en Inde à Chiffre-Courri, mais était totalement étrangère. Mais je l'ai su qu'après, je le sais maintenant. Donc, voilà, au sujet de la nécessité d'avoir un guide, un professeur, je suis arrivé de fil en aiguille à la notion de gourou. Je voudrais faire une petite parenthèse sur la notion de gourou. En France, en Europe, dans le monde occidental, on va dire, le concept du gourou est très mal vu. Il y a beaucoup d'histoires qui ne sont pas forcément vraies, qui circulent, sur le concept même du gourou. Et le gourou, en soi-même, est quelque chose qui fait peur à un occidental. Je peux vous dire que mon expérience ici à la World Spiritual Foundation a été totalement différente. Il n'y a aucune raison, en fait, si on tombe sur un bon gourou, d'avoir peur de ce concept de gourou. Donc, en fait, comment je suis tombé sur cette fondation, la World Spiritual Foundation à Chiffpourri ? J'ai tout simplement cherché sur Internet, j'ai tapé sur YouTube le mot Shaktipat, et je suis tout de suite, assez rapidement, tombé sur la fondation du docteur Acharya R.S. Gore, qui est le gourou de cette fondation. J'ai regardé pas mal de vidéos de lui, vous pouvez faire la même chose, il suffit de taper World Spiritual Foundation sur YouTube, et vous verrez pas mal de vidéos. Je vous encourage à regarder les témoignages des gens comme moi, qui sont passés avant moi ici, et notamment des occidentaux, afin de vous faire une idée des différentes expériences des gens qui sont passés ici avant moi, et maintenant, c'est mon tour de faire mon témoignage. Donc voilà, une fois que j'ai regardé beaucoup de vidéos, parce qu'il y a tout un stock de vidéos, je sais pas, peut-être une cinquantaine en tout, sur le site, à la fois la page YouTube de WSF, et sur Facebook, il me semble. J'ai regardé pas mal de vidéos, d'expériences de témoignages, et d'expériences de ce qu'on appelle des masses shaktipats, donc des shaktipats de masse, où les gens sont réunis dans des halls de prières. Ça peut être des vidéos qui sont impressionnantes, ça m'a impressionné moi-même, je dois dire. Ceci étant, comme tout bonheur occidental que nous sommes, j'ai essayé de faire le tour de la question, je suis quelqu'un qui est analytique, donc j'ai essayé de voir le pour, le contre, et d'essayer de me faire ma propre idée, suivant ce que j'avais, en réunissant un maximum de matériel, donc des vidéos. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été très simple, en fait, j'ai trouvé l'adresse e-mail de WSF, j'ai envoyé un e-mail, je dis voilà, je suis intéressé par l'initiation shaktipat, j'ai demandé des détails pratiques, comme les dates, le coût, et j'ai reçu une réponse, en fait, trois jours plus tard, j'ai reçu une réponse très simple, et très concrète, et très gentille, on va dire, ou très bienveillante. Cette réponse-là, par e-mail, plus des témoignages, dont notamment, je peux citer un nom, vous pouvez le trouver sur YouTube également, le témoignage d'un homme qui s'appelle Richard Schultz, qui est un professeur américain de yoga, m'ont convaincu, à venir ici, et donc, après avoir envoyé mon premier e-mail, et reçu la réponse trois jours plus tard, j'ai décidé de prendre mon billet pour l'Hermaine. Une fois arrivé à Chiffre-Pourri, j'ai reçu un accueil très simple, très bienveillant, en fait, il existe ici une maison, une grande maison, avec une famille, et j'ai été tout de suite accueilli dans cette famille, de manière très chaleureuse, moi, comme d'autres personnes, car il y avait d'autres personnes avec moi, des Occidentaux également, et nous avons été accueillis, comme s'ils nous connaissaient depuis longtemps, sans barrière, ni de culture, ni sociale, ni aucune barrière de cet ordre-là. Alors, au sujet de l'expérience Shaktipat en elle-même, bon, l'initiation Shaktipat a duré six jours, c'est quelque chose de très intense, je l'ai vécu en tout cas personnellement, de manière très intense, c'est quelque chose qui a tout simplement changé ma vie. Ça a changé ma vie dans le sens où ça a changé ma conception des choses, ça a changé mon égo, ça a changé ma vie de multiples manières, après chaque expérience étant personnelle, et ça j'ai pu le constater avec les autres participants qui étaient avec moi, je pense que le mieux que vous avez à faire, si vous avez confiance dans ce que vous faites, dans ce que vous voulez, c'est de venir ici et d'essayer. Et comme ça, vous pourrez vous en faire votre propre idée. Mon expérience à moi, en tout cas, dans mon expérience à moi, il n'y a rien eu de négatif. Je ne dis pas par là que ça n'a pas été difficile. Il y a tout un processus au cours de ces six jours qui font ressembler ces six jours à une véritable aventure, une aventure intérieure, d'un ordre incomparable. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu dans ma vie, je ne peux pas comparer ces six jours que je viens de passer avec quelque chose d'antérieur dans ma vie. Ce n'est pas possible. C'est tout simplement extraordinaire. Et le plus important, c'est d'arriver ici avec un certain état d'esprit. Cet état d'esprit comprend, un, l'humilité, deux, la discipline, trois, la motivation. Si vous voulez venir ici pour acheter la Shaktipat, ça ne marchera pas. Par contre, si vous êtes vraiment motivé à l'intérieur de vous, si vous avez vraiment un désir profond de recevoir ce cadeau de Goroji, puisqu'on l'appelle Goroji, vous êtes sur le bon chemin et je vous encourage à venir. Pour moi, ça a été un succès à 100%. Il faut bien se dire aussi que l'expérience de l'éveil de Kundalini n'est qu'un début. Ce n'est pas un aboutissement, ce n'est pas une fin. L'expérience de l'éveil de la Kundalini est une porte ouverte sur un chemin extraordinaire que je suis prêt maintenant à emprunter. Je vais rentrer en France dans quelques jours. Ma vie a changé. Je me sens plus léger, plus heureux, transformé. Je suis excité aussi du chemin que j'ai à parcourir maintenant. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est aussi le résultat de l'éveil de Kundalini. C'est-à-dire que quand on a un éveil de Kundalini, on a une conviction profonde, en tout cas c'est mon cas, de vouloir partager ça avec les autres. Et de partager ça pas seulement par le dialogue, pas seulement par la parole, mais par l'expérience pratique. c'est le plus important. Donc, si vous voulez avoir l'expérience pratique et sécurisante de l'éveil de Kundalini, venez ici à Chiffre Pourri. Encore une fois, et je tiens à insister là-dessus, ce n'est pas quelque chose qu'on achète, ce n'est pas quelque chose d'immédiat, ce n'est pas quelque chose d'automatique, c'est quelque chose qui demande du travail. Je ne parle pas avant, mais je parle pendant que vous serez ici à Chiffre Pourri. C'est quelque chose qui demande de la discipline, de la motivation, et un désir profond d'éveiller la Kundalini tout simplement. Au sujet de Guruji, Écoutez, c'est un homme extraordinaire. C'est un homme, je n'ai jamais rencontré de personnes comme ça dans ma vie. Absolument jamais. Je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a travaillé dans multiples parties du monde, qui a rencontré beaucoup de gens, des managers, des gens moins positionnés, élevés socialement, que ce soit dans le boulot ou dans mes relations, je n'ai jamais rencontré une personne qui ait cette envergure spirituelle. Au cours des six jours, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un processus, une aventure intérieure. On apprend beaucoup. J'ai beaucoup appris. Et donc, notamment, une des choses les plus importantes, c'est qu'on apprend à déconstruire notre ego. En effet, moi, comme n'importe quelle autre personne, nous avons beaucoup de résistances, de résistances conscientes et inconscientes. Alors, les résistances conscientes, on peut peut-être facilement les éliminer en faisant l'auto-suggestion. Par contre, les résistances inconscientes, elles sont là. Et vous avez beau vous dire de lâcher prise et de vous rendre au gourou, il y a quand même une partie de votre inconscient qui va résister. Donc, une partie du travail que vous aurez à faire ici, c'est justement de déconstruire votre ego. Et ce n'est pas facile. Ça passe par le silence. Ça passe par la pratique méditative. En pratique, comment ça se passe ? Gouroudji nous invite à tour de rôle, mais pas forcément de manière automatique. Dans cette chambre que vous voyez ici, qui est la chambre, c'est un homme très simple, la chambre où il dort, où il mange, où il prend ses repas. Gouroudji, ce n'est pas un homme qui est d'abord riche, qui aurait plein de bacs partout, 30 voitures dehors, 15 gardes du corps. Donc, voilà, en conclusion, encore une fois, si votre motivation profonde d'éveiller votre Kundalini est là, tout simplement, écoutez, venez ici. Et si vous appliquez les quelques petits conseils que j'ai pu donner et qui s'appliquent à mon cas, il n'y a aucune raison que vous repartiez d'ici sans avoir à expérimenter quelque chose de très fort qui va changer votre vie. Peace. Merci. Merci.